Par tout hâtisse, ils étaient des centaines pour faire dédicacer leur album le Papyrus de César. Il faut dire qu'Astérix, Obélix et le public, tout ce monde là, c'est la même famille. Dans les ménages français maintenant, il y a un Astérix, il doit traîner quelque part, c'est sûr. Mon père m'a transmis le virus, je les ai tous lus. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez plus ? Je suis tombé dans la marmite. Mon fils s'appelle César, il est né il y a 14 jours. Du coup, je viens pour faire dédicacer l'album le Papyrus de César pour lui. Le mariage entre le dessinateur Didier Conrad et le scénariste Jean-Yves Ferry portent ses fruits. Leur deuxième album ne récolte que des louanges. J'ai déjà vu l'album, il est très contemporain, très rythmé, très bien dessiné. Clin d'œil à la culture Facebook et Twitter, ce nouvel album est résolument dans l'air du temps. Une démarche bien dans l'esprit de René Gossini et Albert Uderzo. C'est comme une traduction. Vous inventez quand même vos choses qui vous est personnelles. Le thème de l'info, contrôle de l'information par César et tout. C'est intéressant, mais après, il faut le traduire en style. C'est-à-dire avec un découpage et des dialogues proprement gossinien. Donc c'est du boulot. C'est du boulot, mais le résultat est là. 55 ans après leur création, les irréductibles gaulois résistent encore et toujours. La culture anglo-saxonne a quand même pris le pas sur la nôtre. Astérix, c'est vraiment pratiquement le fer de la culture populaire française. Tiré à 2 millions d'exemplaires en France, le papyrus de César et la 36e aventure d'Astérix et Obélix. Au Mans, c'est déjà un triomphe.